Mesdames, Messieurs, bonsoir, bienvenue dans ce journal. Le calme est revenu dans le territoire de Ruchuru, sur la ligne de front entre l'armée congolaise et le M23. Le lieutenant général Yavirung a reconforté ses troupes au front engagé dans les opérations de trac contre le M23 et leurs alliés, les rwandais. Puis, à notre titre dans ce journal, forte émotion à l'arrivée de la dépouille de Patrice Emery Lumumba, partagée entre la tristesse et la joie de pouvoir enfin faire le deuil. 61 ans après, la population de Honolua, village natal du Héro-National, ont accouru pour accueillir le cortège transportant les restes du corps du tout premier premier ministre congolais. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal. D'abord, Vital Kameray a été acquitté par la cour d'appel de Kinshasa Gombe. L'ancien directeur de cabinet du président de la République a été accusé dans le détournement des déniers publics, pésant sur lui depuis plus de deux ans. L'arrêt de la cour d'appel de Kinshasa Gombe vient de consacrer l'innocence de cet acteur politique qui est Vital Kameray. Je le dis, vous le savez, le calme est revenu dans la zone des combats qui opposaient les forces loyalistes au mouvement Rebel M23. Ce jeudi, le lieutenant général Yav Hirong, commandant de la troisième zone de défense et coordinateur des opérations, a effectué une visite d'inspection, de commandement et de reconfort aux militaires engagés dans cette opération contre les M23 et leurs alliés rwandais. Dans le territoire de Ruchuru, l'objectif était aussi d'évaluer les opérations militaires menées par les FRDC sur le terrain. Regardez. Le lieutenant général Yav Hirong, commandant de la troisième zone de défense, vient d'effectuer une visite d'inspection, de travail et de réconfort aux militaires engagés dans la traque de terroristes du M23 et leurs alliés dans le territoire de Ruchuru, ce 23 juin 2022. Accompagné d'une forte délégation composée de membres de l'état-major de troisième zone de défense, du conseiller spécial en charge des opérations et renseignements du gouverneur militaire du Nord-Kivu ainsi que celle de la 34e région militaire, le lieutenant général Yav Hirong-Filman est arrivé à Ruchuru à 12h35, heure locale. Aussitôt arrivé, la délégation a été reçue par le commandant secteur opérationnel Soukola II, le général-major Thierry Mouami-Piter. Le commandant troisième zone de défense a eu droit à un point de situation par son autre envie d'évaluer à bon échéant l'état d'avancement des opérations sur terrain. Étant donné que l'agenda du commandant troisième zone de défense est très chargé, toutes les situations sont passées au peine et fin pour rehausser les morales des troupes engagées sur différents fonds dans ce territoire en proie à l'activisme des terroristes du M23 et la coalition de leurs alliés. Puis la ligne de combat dans le territoire de Ruchuru, major Nestor Moukoudisat, coordonnateur SIFAC, troisième zone de défense. Deux jours après, la restitution par la Belgique, le cercueil contenant la dent du héros national. Seul reste de la dépouille de Patrice Emery Lumumba est arrivé ce jeudi dans son village natal à Honolua, dans la province de Sankourou. Plusieurs personnalités politiques, membres de sa famille, la presse nationale et internationale ont accompagné la dépouille de Lumumba, la ville du tout premier, premier ministre. La province de Sankourou sera la première étape d'un périple qui aura comme point de chute la ville de Kinshasa. Un reportage de nos envois spéciaux Patrick Michel Moukoui et Roger Diey. Comme le prévoyaient les différentes articulations de feu Patrice Emery Lumumba, c'est à Honolua, village natal du premier, premier ministre de notre pays, que le président de l'Assemblée nationale, Christophe Mbosokodiapuanga, a accompli la mission reçue du président de la République, Félix Antoine Tchisekedi Tchilombo, à savoir lancer dans leur aspect traditionnel le funérail du héros national Patrice Emery Lumumba. Nous sommes africains et les chefs de l'État voulaient respecter cette tradition africaine, ces rites africaines. L'ancien premier ministre, le maire Patrice Lumumba, est né ici. Cette phase a été appréciée à sa juste valeur par l'ensemble des notabilités de Sankourou, au nombre desquelles le député national Lambert, Mendo Malanga. Ça fait plus de 60 ans que les Congolais attendent le retour de la dépouille du père de l'indépendance congolaise. Nous sommes contents, on ne peut pas le cacher. Bien que les conditions de sa mort restent encore à déterminer, les responsabilités également et les réparations. Mais le deuil peut finir et le reste va suivre. Il n'y a pas de doute que la ville de Kisangani, qui est un des lieux symboliques dans le parcours politique de Patrice Emery Lumumba, donnerait avec la même intensité la mémoire du héros national Patrice Emery Lumumba. Vous comprenez que nous sommes vite allés en bisogne et il s'agissait du respect de la tradition africaine par le président de la République, Félix-Antoine Tchisekidi, qui a délégué le président de la Chambre basse du Parlement, Christophe Mbosso, qui a conduit les restes du corps de Patrice Emery Lumumba. Je disais donc, deux jours après la restitution par la Belgique, le cercueil contenant la dent du héros national, seul reste de la dépouille de Patrice Emery Lumumba est arrivé ce jeudi dans son village natal à Honolua. Dans la province de Sankourou, plusieurs personnalités politiques, membres de sa famille et la presse nationale et internationale ont accompagné cette dépouille du tout premier Premier ministre du Congo. Un reportage de nos envois spéciaux, Patrick Michel Moukouille et Roger Diey. Il a fallu du temps pour que la RDC relève en toute responsabilité le défi d'un immortel sans funérailles ni mausolées. Après les cérémonies de Bruxelles, la relique de Patrice Emery Lumumba a entamé sa dernière itinérance par le Sankourou, province d'origine du héros national. Il y a les gens qui viennent accueillir le relique de Patrice Emery Lumumba comme coutumier, les autres viennent l'accueillir comme politicien et les autres viennent l'accueillir comme science. A l'aéroport de Tchoumbe, c'est le président de l'Assemblée nationale, Christophe Mbosso, représentant personnel du chef de l'État, Félix-Antoine Tisekedi, qui accueille le cercueil contenant les restes du héros national. Devant ses fils, petits-fils, notables autorités politico-administratives et coutumières, le premier premier ministre de la RDC a reçu les honneurs du bataillon militaire de la RDC avant que le cortège funèbre ne se ferait un chemin au milieu de la foule, direction Onaloa, le village natal de Lumumba, à près de 30 kilomètres. Le long de la route en terre battue, des nombreux villageois sont sortis de leur case pour saluer le retour du fils qu'ils ont donné à l'Afrique. Après une heure de route, le cortège atteint enfin la terre où naquit le héros. Tout de suite, il est pris en charge par les danseurs traditionnels. Ici, le nom du chef de l'État, Félix-Antoine Tisekedi, est sur toutes les lèvres. La raison, le président de l'Assemblée nationale la maîtrise mieux. J'ai été envoyé par le chef de l'État pour accomplir un devoir. Nous sommes africains et le chef de l'État voulait respecter cette tradition africaine. Il a été premier ministre de ce grand pays. Il est mort pour ce pays, mais le corps du premier ministre appartient avant tout à la famille. Pendant trois jours, ces femmes, hommes et enfants vont pleurer leur fils et faire son deuil. Après plus de six décennies, Patrice et Merylou Mumba ont enfin eu droit à un catafalque, un cercueil et des obsèques. Et à l'étape de la ville de Kisangani, le président de la Chambre haute du Parlement a représenté aussi le président de la République, Félix-Antoine Tisekedi, à la cérémonie officielle de présentation de la dépouille de Lumumba, à sa descente d'avion, à l'aéroport de Mbak Konka. Modesto Baïti a été reçu par le gouverneur de province. Un reportage de Sandra Nyangi, notre envahir spécial dans la ville de Kisangani. C'est à bord du régulier Congo Airways avec effigie de Lumumba que le président du Sénat a foulé le sol boyomé en qualité du représentant personnel du chef de l'État à la cérémonie officielle de présentation de la dépouille de tout premier premier ministre de la RDC à l'étape de Kisangani. A l'aéroport de Banguka, Modesto Baïti a eu droit à un accueil digne de son rang. Gouverneur de province, officiel tant civil que militaire et les membres de son parti politique à FDC se sont rangés pour la circonstance. A sa descente d'avion, sous un soleil de plomb, le speaker du Sénat s'est exprimé. Nous avons tenu à ce que le peuple congolais puisse se souvenir encore une fois de plus de ces grands hommes dont la réputation a franchi les frontières nationales. Et vous avez suivi l'itinéraire que suivent les reliques. C'est pour vous dire que c'est tout le peuple congolais qui partage ce moment. C'est vrai, un moment douloureux, mais également un moment historique. La patrie Souloumoumba a été un modèle. Il a été dynamique, il savait défendre l'intérêt général et il est mort pour ça. Il faut que cela nous interpelle, d'abord nous les dirigeants, parce que la responsabilité nous incombe, mais également aussi le peuple qui doit toujours être derrière nous pour nous pousser à bien faire et à nous sanctionner en cas de besoin. A l'extérieur de l'aéroport, une foule en liesse l'attendait, scandant des chants, façon pour elle de lui souhaiter la bienvenue à Kisangani Boyoma. Et on pouvait voir, aux côtés du drapeau rouge et blanc de l'AFDC, plusieurs drapeaux des partis politiques, membres de l'Union sacrée de la Nation. Plusieurs fois, son cortège a été intercepté par les Boyomais, visiblement contents de revoir Baba Bahati. Et dans sa lutte politique, Patrice et Merylou Mumba avaient des compagnons qui ont été aussi assassinés. 61 ans après, ces compagnons de lutte méritent d'être honorés. Pour ce faire, une stèle va être érigée en leur mémoire. L'initiative est du collectif des enfants, des ces martyrs de l'indépendance qui ont visité le site où sera érigée cette oeuvre de mémoire, d'histoire. Nicole Sesep et Thomas Bassilo pour le reportage. C'est devant la cour de cassation dans la commune de la Gombe que sera érigée la stèle en mémoire des martyrs et compagnons de lutte de Patrice et Merylou Mumba. Ils étaient au total dix personnalités politiques congolaises arrêtées et assassinées quelques mois après l'indépendance du Congo le 30 juin 1960. Le euro national Patrice et Merylou Mumba, Joseph Okito et Maurice Mpolo assassinés le 17 janvier 1961 au Katanga, suivi de la déportation de sept autres assassinés à Bakwanga. Pour mémoire d'histoire, le collectif des enfants de ces martyrs avec à sa tête maître Christophe Muzungu, ambassadeur de la RDC en poste en République du Congo à visiter ces sites. Ici, c'est le lieu des compagnons de Patrice et Merylou Mumba, des martyrs de l'indépendance exécutés à Bakwanga. C'est ici le lieu de glorifier le dieu de la Bible qui vient d'exercer nos prières de plusieurs décennies. Nous voudrons de tout cœur dire merci au chef de l'État, le président Fénix Antoine Tshiseké de Chulombo, qui non seulement s'est impliqué, mais aussi a donné les moyens nécessaires afin que l'entrepreneur puisse faire les travaux de la stèle. En tout cas, au nom de tous les miens, nous disons merci au chef de l'État. La réalisation de cette stèle bénéficie de l'appui du gouvernement de la République, mais surtout de l'implication personnelle du chef de l'État, Félix Antoine Tshiseké de Chulombo. En perspective de la COP27, le vice-premier ministre de l'Environnement et Développement Rural s'est entretenu avec les scientifiques interdisciplinaires des différentes institutions universitaires du pays en vue de solliciter leur expertise pour la réussite des dix travaux chez Mendeondo. Cette rencontre avec les experts de l'environnement et des sociologues a permis de réfléchir à la mise en place prochaine d'une cellule scientifique où devra désormais s'appuyer le gouvernement en matière de politique environnementale. La RDC est là aussi pour vendre son image. En préparant ses assises, elle est en train aussi de vendre son image et de faire voir de quoi elle est capable, quelles sont les ressources qu'elle a et qu'est-ce qu'elle a comme potentialité pour résoudre les problèmes environnementaux. La RDC abrite au moins 60% du bassin du Congo qui régorge des ressources végétales, des ressources de l'eau qui régulent les climats. Son Excellence la BPM a insisté sur le marché de carbone. Quel est le potentiel de la RDC ? Dans nos forêts, nous avons quelle capacité de séquestration de carbone ? Et comment traduire cette capacité de séquestration de carbone en richesse pour le peuple congolais ? Aujourd'hui qu'il y a la donne climat, aujourd'hui que le service écosystémique de la séquestration du carbone et de la production de l'oxygène par les forêts est devenu monnayable. La BPM a lancé sur la table, a lancé aux scientifiques afin que chacun mette la main dans la pâte. COP27 permet aux scientifiques de donner leur contribution en rapport avec la préservation de ressources naturelles. Grande réunion sur les climats en RDC s'étient du 3 au 5 octobre prochain au Palais du Peuple et ce, avant la tenue du forum des scientifiques prévu au début du septembre. Assainie à le secteur forestier pour un accroissement économique, la vice-primature, le ministère de l'Environnement et celui du Développement Rural a recruté un cabinet d'audit pour conduire une évaluation sur la légalité des concessions forestiers actuellement en vigueur en République démocratique du Congo. Les résultats provisoires de cette mission de contrôle et vérification ont été présentés aux parties prénantes, au processus de revue des titres offensiers Nené Maizana et René Nguangou. Depuis avril 2021, le gouvernement congolais avait recruté un cabinet d'audit à travers FONARED et l'Union Européenne pour analyser au cas par cas la légalité de chacun de 81 titres forestiers issus du processus des conversions. Cette mission de contrôle et vérification a procédé à l'examen de l'évolution du statut juridique de chaque titre, de la mise en place du processus d'aménagement et du paiement de la taxe des superficies. Le résultat du rapport provisoire de cette audite a été présenté mercredi 22 juin 2022 à toutes les parties prénantes dont l'administration publique, les partenaires techniques et financiers, les secteurs privés et la société civile. Le ministère de l'Environnement et le Développement Durable et le Conseil d'administration de CAFIS s'était accordé sur une feuille de route et cette feuille de route avait trois mesures clés dont celle de la revue légale des titres de concession forestière. Ces résultats sont vraiment attendus parce que ça met la lumière sur l'assainissement qui est attendu dans le secteur. L'IGF a fait son travail également là-dedans. Donc l'ensemble de cela va permettre à ce que le secteur soit assaini et que le gouvernement puisse avoir une grande visibilité dans le secteur forestier et à ce moment-là voir comment est-ce qu'on peut faire avancer ce secteur qui est un secteur de croissance économique. La concertation élargie sur les résultats de cette audite va promouvoir la transparence, baliser les travaux de la nouvelle commission ministérielle de révisitation des titres forestiers mis en place par la vice-première ministre, ministre de l'Environnement et Développement Durable, Efbazaïba. Le délai constitutionnel doit être respecté. Petite phrase du président de la SEUNI au secrétaire général du Centre national de coopération au développement venu s'enquérir de la situation sur le processus électoral en cours. Outre cette audience, le président de la SEUNI a échangé avec une délégation de la société civile de la province de La Tchopo sur les conflits post-électoraux survenus à l'issue des élections des gouverneurs et vice-gouverneurs. La délégation de la société civile force vive de la province de La Tchopo a rencontré le président de la commission électorale nationale indépendante Denis Kadima Kazadi qui avait à ses côtés les membres de son bureau. Conduite par le docteur Omba Longongo, la dite délégation a entrepris cette démarche auprès de cette institution au sujet du conflit post-électoral survenu à l'issue des élections des gouverneurs et vice-gouverneurs. Mais auparavant, Denis Kadima Kazadi a échangé avec Arnaud Zachary, secrétaire général du Centre national de coopération au développement de 1111, une structure œuvrant avec les organisations de la société civile, notamment en matière d'éducation civique. On est venu demander des informations sur la feuille de route, le futur calendrier, sachant que les élections sont censées être organisées en 2023, et qu'on est déjà en 2022, et on sait comment les scrutins de 2011 et de 2018 ont vraiment affaiblit la légitimité du processus électoral ici en République démocratique du Congo. Or, c'est important d'avoir des élections qui soient à la fois transparentes, libres et apaisées. Arnaud Zachary a en outre affirmé qu'il est important de ressensibiliser et sensibiliser les partis politiques et les témoins pour qu'il y ait une transparence sur les procès-verbaux des bureaux de vote. La première réunion des États-partis au traité des Nations Unies sur l'interdiction des armes nucléaires se tient depuis mardi à Vienne. L'RDC est représentée par le ministre de la Recherche scientifique et Innovation technologique. A l'issue de ces assises, les intervenants ont appelé les participants aux efforts de l'universalisation du dit traité. Marie Calong. La première réunion des États-partis au traité des Nations Unies a ratifié ce traité dès septembre prochain. La RDC est également membre du FIAM. Nous sommes non seulement à la procédure de la ratification, puisque le gouvernement est déposé au niveau du Parlement. La ratification est sur la table du président de l'Afrique du Félicat-Ou-Séguéli pour signer une ordonnance droite pour pouvoir considérer au monde comment on l'a fait en Afrique, comment on l'a fait en Afrique. État-Vienne après Lilongwe au Malawi, où il a été aux assises de la SADEC sur le protocole sur la science, la technologie et l'innovation. Toutes ces deux réunions rentrent dans la décision du Conseil des ministres où José Mpandakabango a défendu les ratifications du protocole sur la STI de la SADEC et le traité des Nations Unies sur l'interdiction des armes nucléaires. Ces deux dossiers sont soumis pour habilitation par le Parlement conformément à l'article 129 de la Constitution. Dans le cadre de la mise en œuvre du plan directeur d'industrialisation de la RDC, le ministre de l'Industrie vient d'inauguerer une usine de fabrication des câbles électriques dans la commune de Limité. Regardez. Et dans le cadre de la mise en œuvre du plan directeur d'industrialisation de la République démocratique du Congo, que le ministre de l'Industrie, Julien Paloukou-Karunga, a procédé ces jours au lancement officiel de la production de câbles électriques par l'usine appartenant à la société Proton. Cette usine inaugurée a une capacité de production de 3600 tonnes par an de câbles électriques qui respectent les normes internationales et nationales. 150 emplois viennent ainsi d'être créés et c'est là après avoir bénéficié d'un accompagnement du ministère de l'Industrie pendant près de deux ans. Nous sommes heureux que la politique industrielle est en train de se mettre en œuvre dans le pays avec la société Proton ici qui produit déjà des câbles électriques ici avec l'utilisation de notre propre cuivre. Donc au lieu que notre cuivre puisse aller à l'extérieur, maintenant la société utilise le cuivre cathodique. Qu'est-ce qui va suivre au niveau du gouvernement ? C'est de limiter l'importation des câbles électriques comme nous l'avons fait pour devoir protéger l'industrie locale. Et ici la capacité de production locale est déjà très élevée. Présent cette cérémonie, les directeurs généraux de l'Agence nationale de l'électricité et de services énergétiques en milieu rural et périurbain Ancer a également promis d'accompagner cette entreprise. A toutes ces entreprises qui vont soumissionner les marchés auprès d'Ancer, voici localement il y a une production qui existe. A cette occasion, les ministres de l'industrie ont invité d'autres investisseurs nationaux et internationaux d'emboîter les pas à proton dans le processus de l'industrialisation de la rôle publique démocratique du Congo. Et puis le directeur général intérimaire de la RTNC est allé s'enquérir de la situation de versement de la cotisation sociale des agents et cadre de cette entreprise publique de l'État à la Caisse nationale de la Sécurité sociale. Repartage. Toujours si proche et très attentif au cri de son personnel, le directeur général adhontérim de la radio télévision nationale congolaise Robert Belidebunga a approché son collègue de la Caisse nationale de la Sécurité sociale. Question d'avoir un cœur net sur la situation de versement des cotisations sociales de cadres et agents de la RTNC. Nous avons un personnel que nous devons encadrer, que nous encadrons et nous pensons justement à son devenir à la fin de la carrière qu'est-ce que nous devenons tous parce que nous sommes tous dedans en tant que fils maison. Alors qu'il fallait venir nous concerter pour voir comment nous pouvons justement régler certains problèmes qui se posent, n'est-ce pas, dans la gestion de notre Sécurité sociale ou la Sécurité sociale de nos agents et cadres. Nous sommes RTNC, nous avons nos particularités en ce qui concerne le versement de nos cotisations sociales, que ce soit la part patronale, la part des employés eux-mêmes. Donc tout cela réunit ensemble nous crée des petits soucis sur le devenir de nos agents et ça fait partie très souvent des revendications non syndicats respectifs. Et Jean-Simon Fouti-Kiakou, directeur général adhontérim de la Senses, de lever l'équivoque sur les dispositions à prendre pour améliorer cette contribution, étant donné que la RTNC est encore très loin d'atteindre les seuils des cotisations selon la dernière réforme des régimes de Sécurité sociale. Aujourd'hui, il y a des gens qui ont des enfants qui normalement doivent bénéficier des prestations à court terme. Ils ne peuvent pas les avoir. Ils vont continuer à revendiquer, ils vont revendiquer, mais pourtant les cotisations, la caisse ne reçoit rien pour ça. Et donc, il est question de continuer avec la RTNC en tant qu'assujettif du régime général de Sécurité sociale, mais il faut qu'ils se conforment à la loi. Il faut se conformer à la loi et aux textes réglementaires. Et pour ce faire, comme je disais tout à l'heure avec mon collègue, nous allons mener des démarches. D'abord réunir toutes les structures concernées et ensemble avec la NEP, sûrement, nous allons régler cette question-là. Obtenir un rendez-vous avec le ministère, le ministre d'État, en charge du budget, pour que nous puissions lui expliquer et lui donner l'économie et les pistes de solution par rapport à ça. Au cours de cette entrevue, il a été également question des revenus sur le partenariat entre ces deux institutions pour la diffusion des différentes émissions de la Caisse nationale de la Sécurité sociale sur les antennes de la RTNC. Mais en ce qui concerne les contrats pour la diffusion des émissions, comme il y en avait auparavant éco de la Sécurité sociale, je crois que ça va être réglé dans les jours qui suivent. Parce qu'il est question d'assurer une bonne vulgarisation, vulgarisation en ce qui concerne les prestations fournies par la Sécurité sociale, pour que l'ensemble des personnes concernées puissent savoir ce que nous faisons. C'est donc un partenariat gagnant-gagnant entre la RTNC et la Sécurité sociale. L'autorité de régulation dans le secteur de l'électricité vient de mettre en place une cellule pour recevoir les plaintes de tous les consommateurs. Regardez. La cellule de réception des plaintes des consommateurs de l'électricité mise en place début novembre 2021 par Dr Sandrine Ngalula Mubinga, directeur général de l'autorité de régulation du secteur de l'électricité aérée, joue un grand rôle dans la résolution des différends opposant les consommateurs aux opérateurs. Plusieurs dossiers lui sont soumis et plus de six mois après, l'ARE est souvent saisi de plaintes des utilisateurs insatisfaits de services aux fournitures d'électricité. La loi de 2014, affirme-t-il, organise deux procédures pour résoudre les différends entre un opérateur et son client ou alors entre deux opérateurs, à savoir l'arbitrage et la conciliation. Les abonnés ou les opérateurs ont ainsi le choix d'aller vers la voie de l'arbitrage ou vers la conciliation. Pour cet expert, l'ARE s'assure que le cahier des charges des opérateurs est respecté et que les intérêts de la population sont respectés aussi. L'ARE, en effet, veille pour que quiconque consomme de l'électricité en RDC sache qu'il a la couverture de l'État à travers l'organe des régulations qu'elle est. Toutefois, précise M. Couilloux, l'arbitre ou le conciliateur ne préconise pas de solution. En conciliation, indique-t-il, on essaie de trouver une solution qui généralement vient des parties mais avec l'arbitrage. C'est différent parce que l'arbitre dit le droit face aux éléments qui lui sont soumis. En ce qui concerne les frais d'arbitrage ou des conciliations, M. Couilloux estime que c'est une charge que le législateur a posée sur les épaules de l'ARE et que les abonnés, les opérateurs sachent qu'ils ont la couverture de l'État à travers l'ARE. La première édition de la foire de l'emploi et de l'étudiant entrepreneur de Kinshasa s'est ouverte ce jeudi, une occasion pour les étudiants de l'Institut supérieur de pédagogie de présenter leurs différents projets au directeur national de développement de l'entrepreneuriat du Congo, Mireille Ndeke et Manuela Commissaire, pour le reportage. Les jeunes sont des acteurs importants pour atteindre l'émergence d'une classe moyenne en République démocratique du Congo. Malheur est de constater qu'environ 600 000 entreprises, soit 95% travaillent dans l'informel. Pour résoudre cette problématique, le gouvernement congolais, à travers le ministère de l'entrepreneuriat, s'est engagé dans la promotion des PME pour atteindre l'émergence d'une classe moyenne en RDC, d'où l'ouverture de cette première édition de la foire de l'emploi et de l'étudiant entrepreneur de Kinshasa Fekin avec le DG de l'ANADEC, Ezekiel Bidwaya. Notre message, il était clair, c'est que les jeunes étudiants doivent avoir un pied à l'université et un pied à l'entrepreneuriat. Et donc il est important pour ces jeunes de pouvoir concevoir l'entrepreneuriat comme une voie d'insertion professionnelle. Ils doivent créer parce que nous avons un pays qui a énormément de potentialité. S'ils doivent terminer les études avec l'esprit de pouvoir être demandeurs d'emploi, je pense que par rapport aux statistiques présentées, ils auront un sérieux problème. C'est également l'occasion pour l'Institut supérieur pédagogique de la Gombe, bénéficiaire de cet accompagnement, de présenter leurs projets aux structures qui encadrent les jeunes à l'entrepreneuriat, notamment l'Agence nationale pour le développement de l'entrepreneuriat congolais. La cérémonie a été sanctionnée par la remise des brevets à ces différentes structures. Le 2G de la NADEC, Ezekiel Bidoya, a encore une fois encouragé les jeunes étudiants à entreprendre pour leur autonomisation. Et puis se communiquait avant de boucler ce journal, le parc général près de la cour de cassation à la profonde douleur d'annoncer aux frères, amis et connaissances le décès de M. Ngoï Moussois-Sois-Serge, chargé d'études au cabinet de M. le procureur général décès survenu ce samedi 18 juin 2022 ici à Kinshasa. L'évée de corps est prévue pour ce vendredi 24 juin 2022 à 8h30 à l'hôpital du Saint-Conteneur. L'enterrement interviendra le même vendredi à 12h au cimetière Nécropole. Ce communiqué tient lieu de faire part pour le directeur du cabinet. Vous suivrez après ce journal une page magazine du ministre de Pêche et Élevage couplée au message à l'occasion de la Journée nationale du poisson, célébrée plutôt chaque 24 juin. Mesdames et messieurs, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Serge Matin revient à 23h pour une autre édition d'information. Moi, je vous retrouve demain à la même heure avec le même plaisir. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir. Sous-titrage ST' 501